Musique Bienvenue sur Wapala, vous regardez le mag numéro 10. Au sommaire cette semaine, des figures libres avec le Flogtag de Miami, puis direction les Canaries pour faire un petit point sur les étapes de la Coupe du Monde de Windsurf, mais tout de suite direction la Californie pour le NSSA National Open. Musique C'est sur la plage d'Huntington, en Californie, qu'a eu lieu le championnat national de surf. Beaucoup de jeunes et de semi-pros pour cette étape qui a réuni les futurs champions du Dream Tour. Musique Petites et techniques, les vagues sont très difficiles à rider. Dans ces conditions, c'est Kaimana Jackias qui s'en sort le mieux dans la catégorie homme et devient le champion national, 23 ans après son père Kaipo Jackias. Chez les femmes, c'est Lakai Peterson qui profite d'une erreur fatale de son adversaire, Naj Melamed, qui perd la moitié de son score suite à une pénalité. Deuxième victoire consécutive pour Lakai qui déclare être très heureuse mais un peu désolée pour sa rivale. Musique Et c'est le jeune Kea Lanae qui s'illustre par son agilité et son style électrique. Retenez bien son nom car c'est peut-être le futur Kelly Slater. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Après le surf, on passe au windsurf pour prendre des news du Pro Tour qui a posé ses bagues aux Canaries. Le mois de juillet est comme chaque saison très chargée pour la Coupe du Monde avec pas moins de 3 étapes en un mois. Retour en images sur les deux derniers stops. La campagne canarienne a commencé doucement avec le freestyle et un vent capricieux à Lanzarote. Au même moment, en Afrique du Sud, les footballeurs, eux, n'ont pas besoin de vent pour jouer. Du coup, faute de mieux, les riders se sont tous réunis devant le match Brésil-Pays-Bas. Heureusement, le vent va quand même permettre de valider la compétition et récompenser ainsi Golito Estredo chez les hommes et la talentueuse Sarakita Ofringa chez les femmes. Après les conditions légères de Lanzarote, les riders ont été ravis de retrouver les 40 nœuds habituels des Canaries. L'épreuve de vagues peut donc avoir lieu sur l'île de Grand Canaria. Le niveau est très élevé cette année avec la génération montante qui met la pression au plus vieux et malgré les petites vagues, ça envoie du lourd. Philippe Coster envoie des rotations dans tous les sens et se hisse au plus haut du tableau. Ricardo Campello réalise une splendide remontée en ce jour de finale, mais il voit son ascension stoppée par le jeune Coster. La finale est serrée, Victor Ternandez se retrouve face à Philippe et malgré leur engagement à tous les deux, il se retrouve ex aequo en point. Du coup, une super finale est lancée, cette fois Victor ne laissera pas passer sa chance et sort ses plus belles manœuvres. Finalement, l'Espagnol l'emporte et prouve une fois de plus qu'il fait partie des meilleurs de la discipline. Sans surprise, comme chaque année, c'est les Moreno qui font le show et la gagnante de cette édition est Daïda. La finale est lancée, cette fois-là. On termine ce mag avec un peu de légèreté, cela deviendrait presque un rituel, comme chaque année la célèbre marque de boissons énergisantes organise une tournée des Floog Tag. Cela deviendrait presque un rituel, comme chaque année la célèbre marque de boissons énergisantes organise une tournée de Floog Tag. Le principe est simple, un énorme tremplin, des chars et quelques fous du volant. Cette fois-ci, ça se passe à Miami, les résidents fêtent le récent changement du joueur de basketball, James Lebron, qui courera désormais pour les hits. C'est dans cette bonne humeur que 85 000 personnes sont venues encourager les défieurs au parc Bayfront. Le but de ce rassemblement, outre le fait de s'éclater, c'est d'essayer de voler. Les critères de notation sont simples, distance, créativité et chorégraphie du groupe. Bref, le Floog Tag, c'est l'assurance d'un show garanti. Finalement, après plusieurs plongeons spectaculaires dans la baie de Biscayne, c'est le char de l'équipe du Formula Floog, venu de Palm Beach Garden, qui l'emporte. Et voilà, c'est déjà la fin. Profitez bien des vacances pour ceux qui en ont. A plus et bon rail ! Sous-titrage Société Radio-Canada